Bonjour, je suis Isis du projet Les Nouveaux Travailleurs. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui est une interview, donc une nouvelle interview d'une digital nomade. J'ai choisi de le faire en version audio cette fois-ci donc c'est une grande première pour les interviews puisque habituellement toutes les précédentes interviews je les ai faites par écrit, c'est à dire que j'ai eu les personnes au téléphone ou par Skype, j'ai pris des notes et ensuite j'ai retranscrit ça dans des articles. Là c'est la toute première fois que je me suis osée à faire une version audio donc ça a été enregistré en direct et après j'ai fait le montage pour le transformer en podcast. Je vous demanderai d'être un peu indulgent sur la qualité parce qu'on a fait ça par Skype sachant que j'étais dans la maison de mes parents à Montpellier qui a un wifi pas très rapide du tout et que Sonia que j'ai interviewée était sur son bateau en Martinique. Donc c'est loin et je pense qu'elle est probablement un meilleur wifi que moi. Mais en tout cas voilà il y a un peu les désagréments de Skype, j'en ai coupé un peu au montage mais il en reste parce que sinon ça perdait son sens donc parfois il y a un peu des mots qui sont mâchés, qui sont un peu coupés à cause de la connexion mais le tout dans le tout en principe on arrive à s'y retrouver quand même dans ce qu'elle dit. Voilà donc c'est parti ! Salut Sonia, toi tu es digital nomade sur un bateau et avec ton conjoint et tu gagnes ta vie comme web designer. Donc la première question que j'aimerais te poser c'est est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne d'être digital nomade sur un bateau ? Bonjour Isis, oui c'est ça on est digital nomade mon conjoint et moi et donc notre petite particularité c'est qu'on se déplace en bateau. Alors comment ça se passe en fait d'être digital nomade sur un bateau ? Il y a les deux aspects, il y a l'aspect freelance digital nomade qui finalement un petit peu comme tous les copains qui font ça on va dire mais qu'il faut mixer avec toutes les contraintes de vivre en bateau en fait. Et donc en fait en bateau tu vas avoir des contraintes un petit peu particulières qui vont être liées à la météo, qui vont être liées à tout ce qui est technique sur le bateau et puis tout l'aspect énergie, le bateau etc. qui sont des points qu'il faut éclaircir quand on veut travailler en fait sur le bateau. Alors comment on fait concrètement ? En fait pour ce qui est de l'installation internet par exemple, on a installé une grande antenne wifi qui nous permet quand on a des accès wifi de capter vraiment bien et de récupérer une connexion intéressante. Alors c'est pas toujours possible, s'il y a des endroits où malheureusement soit le wifi est verrouillé et on ne peut pas accéder au mot de passe, soit il n'y en a carrément pas. Dans ce cas en fait on fonctionne avec la 3G. Donc en fait toute la subtilité c'est de réussir à trouver des endroits où on peut avoir des portées 3G intéressants. Pour donner juste un exemple, là actuellement on est sur un porté chacun à 50 gigas par mois, ce qui nous permet vraiment de travailler sereinement et de ne pas compter les minutes passées sur internet. Donc voilà, on va dire qu'aujourd'hui en fait les technologies nous permettent de faire de plus en plus de travailler partout. Il faut s'organiser un petit peu mais voilà. Après en termes de déplacement etc. Donc comme je disais on est soumis un petit peu aux aléas de la météo. Là par exemple on est aux Antilles depuis quelques mois et on va devoir, on est au milieu, un petit peu au nord des Antilles en Martinique et on va devoir descendre le mois prochain dans le sud parce qu'on arrive sur ce qu'on appelle la saison symphonique et c'est pas très sécure de rester dans le nord. On a entendu parler de l'Irma et Maria l'année dernière. Voilà, ça fait des contraintes. C'est qu'à la fois c'est génial parce qu'on est super content de descendre dans le sud. C'est une des plus belles parties des Antilles. Et à la fois il faut se réorganiser complètement justement pour tout ce qui est internet etc. Là en ce moment on est en train de voir comment on va pouvoir accéder à internet, quels sont les endroits accessibles, quels sont les forfaits qu'on peut utiliser dans le reste de la Caraïbe etc. Alors moi ce qui m'intrigue, je crois d'ailleurs que c'est une des questions que je t'ai posées sur un de tes posts sur le groupe French Digital Nomad sur Facebook. Quand on est sur un bateau, à quel moment est-ce qu'on travaille ? Est-ce qu'on travaille quand on navigue ? Est-ce que c'est pas gênant avec les vagues et tout ça ? Moi c'est un peu une question innocente mais j'imagine que si je me la suis posée, d'autres personnes se la sont posées aussi. Donc comment ça se passe ? Est-ce que vous travaillez pendant que vous naviguez ? Alors non, la navigation c'est vraiment, il faut le voir un petit peu comme quand on se déplace par exemple en camion, voilà comme vous conduisez, vous vous déplacez, enfin vous ne travaillez pas, donc c'est un petit peu pareil en bateau. Quoique, je dirais que s'il y a certaines navigations calmes qui se font derrière une île tranquillement où on capte un petit peu de 3G, ce serait pas impossible. Mais c'est vrai que les phases de navigation, on est plutôt en mode voyage et navigation et c'est pas des moments qu'on consacre au travail. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que souvent on va rester plusieurs mois, semaines ou mois dans un endroit qui est sympa, qui est calme, où il y a de la 3G, où il y a de l'activité économique, où on a rencontré des copains, où on va avoir donc une vie sociale et puis on va terminer nos contrats ou alors on va faire en sorte de pouvoir se déplacer, on va voir ça avec les clients, comment on peut s'organiser et puis on va repartir sur une phase d'un petit peu voyage. Voilà, on a eu une grosse coupure par exemple dans notre travail quand on a traversé l'Atlantique. Donc, on a passé 19 jours sur l'eau et en fait, 19 jours de traversée et puis on a eu surtout un bon mois et demi en fait, où on était vraiment en off parce que c'était 19 jours de traversée, mais il y a d'abord eu la traversée pour arriver sur le Cap Vert. Donc, il y a eu 6 jours plus 19 jours. Donc, c'était vraiment une phase de voyage assez grosse et où au milieu de l'Atlantique, clairement, on n'a aucun accès à Internet. On avait bien sûr ces satellites, mais c'était vraiment en termes de sécurité pour prendre la météo, donc ce n'est pas pour travailler. Donc, il y a des moments où on va se mettre un petit peu en off avec nos clients, où on va arrêter la première inspection, etc. Mais sinon, le reste du temps, on est posé et on travaille, j'ai envie de dire, un petit peu comme tout le monde. C'est juste que la vue change de temps en temps. Et puis, alors, il y a le dernier aspect, en fait, qui est un petit peu rigolo, qui est aussi une contrainte à prendre en compte quand on est en bateau, c'est la gestion de l'électricité. En fait, il y a plusieurs façons de gérer son électricité. Soit, en fait, on est au port. Donc là, c'est comme tout le monde. On est branché sur le quai, donc en fait, on reçoit l'électricité en 220 et on n'a aucune limitation. Donc, c'est plutôt confortable. On ne se soucie pas de ça. On a l'ordinateur qui est branché toute la journée. Et quand on est au mouillage, alors le mouillage, en fait, c'est quand on est, quand on jette l'encre, en fait, dans une baie, par exemple. Donc là, on est en totale autonomie. On est en autonomie pour l'eau, pour l'électricité, vraiment pour tous ces aspects de la vie. Donc, tout ça, il faut le gérer. Alors, bon, l'eau ne concerne pas tellement le nomadisme digital. Mais pour ceux qui sont curieux, on a un désalinisateur qu'on fait tourner un petit peu tous les jours et un récupérateur de pluie. Donc, on fonctionne comme ça. Et pour l'électricité, en fait, on produit l'électricité avec des panneaux solaires et une éolienne. Donc, il y a des jours, en fait, surtout aux Antilles, il y a beaucoup de vent. Il fait souvent très beau. Donc, la journée, on n'a aucun problème d'électricité. Généralement, on n'est pas vraiment limité. C'est vrai que le soir, quand le soleil se couche, il faut faire un petit peu plus d'attention et on regarde un petit peu le niveau des batteries des ordinateurs. Et puis, il y a des jours, comme par exemple hier, où on a eu une petite tonde tropicale qui est passée sur la Martinique. Et en fait, il pleut toute la journée. Il n'y a pas de vent. Donc, on n'avait aucune façon de produire l'électricité. Donc, on a été un petit peu restreint. Mais bon, il y a toujours la solution de ce cours, c'est-à-dire de faire tour des ordinateurs. Et du coup, avec le bassoil, on peut reproduire l'électricité. Donc, on n'est jamais en panne d'électricité. Mais c'est quand même quelque chose qu'on doit gérer au quotidien et y faire attention. Alors bon, c'est parfois contraignant. C'est vrai que c'est embêtant quand on voit qu'il ne rentre pas beaucoup sur la batterie et qu'il faut la recharger, mais que les batteries ne sont pas pleines. Mais bon, on s'en sort quand même. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que toutes les technologies, panneaux solaires, etc., elles sont quand même vraiment bien. Je ne suis pas sûre qu'il y a quelques années, c'était possible de faire aussi bien. Ok, super. Et du coup, comme je disais en intro, tu n'es pas toute seule sur ton bateau. Tu es avec ton conjoint. Vous faites ça en couple. Du coup, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que vous avez chacun décidé de devenir Digital Nomad ? Et comment est-ce que vous en êtes arrivée à le faire à deux ? Alors, en fait, ça n'a pas vraiment été une décision, tu vois. Ça a été un petit peu comme ça. On a d'abord choisi de partir en bateau. Voilà, ça, c'était le truc. Ça faisait quelques années qu'on avait ça en tête. Donc, on a acheté le bateau, on a rénové. On a passé quand même de nombreuses années, enfin trois ans en fait, à préparer ce voyage. Et à un moment donné dans la préparation du voyage, ça posait la question des revenus. Parce que c'est vrai que, voilà, on avait nos sous de côté pour préparer le bateau, etc. On avait un petit peu de sous pour commencer. Mais c'est vrai qu'il fallait, si on voulait continuer, enfin se dire, ouais, on va partir assez loin, assez longtemps. Il fallait quand même élucider cette question des revenus. Lucas, en fait, il est ingénieur informaticien de formation. Moi, au départ, je n'étais pas du tout dans cette voie. J'étais professeure de français de formation. Et en fait, j'ai commencé. Donc, on est parti en voyage. Et donc, Lucas a commencé son activité à ce moment-là. Et j'ai voulu l'aider, en fait. Mais simplement, par exemple, pour faire des devis, chercher de la clientèle. Vraiment, pas ce qui était technique, mais plutôt, on va dire, commercial, relation client. Et puis, très vite, je me suis rendue compte que l'aider, alors que ce n'était pas du tout dans ma formation, c'était un petit peu compliqué. Un métier, ça ne s'invente pas. Donc, du coup, je me suis dit, ah bah tiens, on va peut-être me former pour pouvoir comprendre un petit peu ce domaine et ce milieu et vouloir l'aider. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que, en fait, très vite, ça m'a beaucoup plu. Et donc, j'ai continué, continué à me former. À un moment, du coup, on en est venu à travailler vraiment ensemble et à avoir chacun nos capacités et être vraiment un binôme qui fonctionne bien. Donc, voilà, du coup, c'est plus le voyage qui est arrivé avant le nomadisme. C'est juste que c'était, tiens, comment on pourrait gagner de l'argent ? Ah bah, moi, je suis informaticien. Donc, voilà, c'était vraiment utiliser les compétences qu'on avait pour travailler. Il se trouve que ça donne du digital nomad. Mais ce n'est pas vraiment une décision de je souhaite devenir digital nomad. Ça s'est vraiment fait comme ça. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on ne connaissait pas du tout ce terme-là au départ. C'est plus tard, quand on a commencé un petit peu à s'intéresser à notre statut parce que l'entreprise commençait à fonctionner un petit peu, à décoller. Et finalement, on s'est rendu compte que, ah bah tiens, en fait, on avait le digital nomad. C'est gros. Enfin voilà, ce n'est pas vraiment un projet. Par contre, en termes de voyage, c'est carrément prévu et l'idée, c'était vraiment de trouver une activité qui nous permettrait de ne pas avoir de date de retour ou d'obligation de rentrer, repartir sur un CDI. Parce que c'est vrai qu'en fait, quand tu es indépendant, eh ben tu prends envie de goût. Tu prends envie de goût, c'est super agréable, tu gères ton temps, tu gères ta clientèle, tu peux, enfin, tu as quand même une liberté qui est difficile à lâcher après, quoi. Donc c'est vrai que si aujourd'hui, ça venait à plus marcher, par exemple, c'est pour arriver. C'est vrai que ce serait super difficile de repartir en métropole, retrouver un boulot fixe et en CDI. Ok, et est-ce que, enfin, donc, du coup, comment ça se passe concrètement, votre quotidien, on va dire, dans vos métiers ? Comment est-ce que vous faites pour trouver des clients, sachant que vous bougez régulièrement ? Comment est-ce que vous faites pour, enfin, est-ce que vous réussissez à gagner de l'argent ? Est-ce que vous en gagnez suffisamment par rapport à votre niveau de vie ? Est-ce qu'au contraire, parfois, c'est un peu la galère, il y a peut-être des mois sans ? Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu le concret du concret de votre vie de webdesigner et informaticien sur le bateau en tant que digital nomade ? Alors, concrètement, c'est vrai que parfois, enfin parfois, c'est vrai que souvent, on voit la vie envoyée comme quelque chose qui est rêvé, etc. Et bien, en effet, ouais, comme tu dis, il y a aussi les vrais aspects côté boulot qui ne sont pas toujours évidents à gérer. Alors, comment on fait concrètement pour trouver de la clientèle ? Nous, on est parti, donc, en 2016, donc Lucas a commencé son activité de freelance au départ tout seul et on est parti sans réseau professionnel. Vraiment, on est parti comme ça, on est vraiment parti de 0-0. Donc, on a eu des débuts très difficiles. Et comment on fait pour chercher des clients quand on n'est pas en France et qu'on n'a pas de réseau ? Eh bien, on va sur les plateformes de freelance. Donc, en fait, il y a pas mal de plateformes maintenant qui proposent aux freelance de s'inscrire. Les prospects viennent souvent et ça se fait souvent comme ça. Ils posent leur annonce. Bonjour, je cherche un site web et puis toi, tu leur envoies un de vous. Tu essaies de rentrer en contact avec eux. C'est très intéressant, mais c'est vrai que quand tu pars de 0, ce sont des plateformes qui sont très, très compliquées. Parce qu'en fait, il y a énormément de concurrence. Du coup, les prix sont vraiment tirés vers le bas. Donc, toi, tarifs est tout nouveau, tu as tendance à tirer le prix vers le bas pour attirer les premiers clients. Et c'est vrai qu'après, c'est difficile de rentrer dans ces frais quand tu fais du travail qui ne coûte pas cher. C'est difficile aussi d'être crédible auprès de tes clients quand finalement tu brades un peu les prix. Donc, on a commencé à chercher de la clientèle en vrai, on va dire. Donc, on a commencé par bouche à oreille. Voilà, les copains qui sont en métropole, etc. Et puis là, depuis quelques temps que nous sommes en Martinique, c'est vrai que là, l'activité, elle a pas mal décollé. C'est intéressant parce qu'on est sur un endroit, déjà, on est en France. Donc, ça facilite les choses. Et on est dans un endroit qui, économiquement, est très, très, très actif. Pour ceux qui connaissent, en fait, on est dans le sud de la Martinique, on est au marin et il y a une activité touristique énorme. Donc, en fait, les gens sont en demande de communication sur Internet. Parce qu'en fait, voilà, Lucas, il est développeur. Moi, je fais du web design. Mais c'est vrai que concrètement, en fait, ce qu'on fait, c'est proposer de la communication digitale à nos clients. En fait, voilà, on leur fait, c'est pas seulement la création du site web. On va aussi leur proposer du copywriting. On va leur proposer des campagnes AdWords. On va leur proposer tout ce qui est référencement, etc. Donc, c'est vraiment des gros packages. Et ça, aujourd'hui, les gens, ils en ont vraiment besoin. Surtout quand on est dans un endroit touristique. Donc, voilà, du coup, à la fois, depuis quelques temps, on essaye vraiment de travailler comme ça en direct. Et c'est super agréable. Du coup, on voit les clients, on discute directement avec eux. C'est vrai que ça facilite beaucoup les choses. Et puis, quand on est à distance, parce que là, par exemple, on va partir de la Martinique, on va partir dans le sud des Antilles. On ne sera plus en France, donc ça va être plus compliqué, voire impossible de prospecter en direct. Du coup, je pense qu'on va revenir sur ces plateformes. Maintenant qu'on a un petit peu d'expérience, qu'on a quand même un portfolio qui ressemble à quelque chose, etc. J'imagine, en tout cas, je l'espère, parce que c'est ce que j'ai vu de nos concurrents sur ces plateformes-là, qu'il sera possible de se faire de la clientèle en remote sur Internet. Et donc, pour entrer encore plus dans le concret du concret, est-ce que tu veux bien nous dévoiler combien vous arrivez à gagner, justement, avec ce mode de fonctionnement de freelance qui trouve ses prospects à chaque fois qu'ils changent d'endroit ? Et peut-être aussi le mettre en perspective avec les coûts que vous avez du fait de votre mode de vie, parce que c'est différent de vivre sur un bateau que de prendre des appartements quand on est sur Terre. Donc, voilà, le comparatif entre vos coûts et vos revenus avec ce mode de vie, ça donne quoi ? En fait, c'est vrai qu'elle est bien différente de la vie à Terre. Et en fait, à la fois, c'est beaucoup moins cher de vivre en voilier, parce qu'en fait, on n'a pas de loyer, on n'a pas de frais d'électricité, on n'a pas de frais d'Internet. On paye nos forfaits, mais c'est quand même beaucoup moins élevé. On n'a pas nos 30 euros par mois de frais, on n'a pas nos 150 euros par mois d'électricité, nos 50 euros par mois d'eau, etc. Donc, c'est vrai que ça nous permet de réduire les coûts de la vie au quotidien. Et ça, c'est super important. Du coup, ça nous permet de viser un petit peu moins haut nos revenus, et donc de rester cohérent, en fait, parce que, je ne sais pas comment dire ça, en fait, quand tu es freelance dans notre secteur d'activité, tu peux très, très bien gagner ta vie. Il y a des freelancers qui arrivent à gagner jusqu'à 6 ou 7 000 euros par mois. Mais en fait, ils travaillent tout le temps. C'est du quotidien, c'est toute l'année, etc., comme n'importe quel travailleur. C'est vrai que nous, on a fait ce choix de voyager. Donc, du coup, on travaille moins. On a des grosses sessions de travail, mais il y a aussi des grosses sessions de voyage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne travaille pas. Donc, c'est vrai que le fait de vivre en voilier et d'avoir moins de coûts, c'est intéressant, en fait. Du coup, ça permet vraiment de pouvoir mêler ce voyage à la vie de travail. Donc, ça, c'est vraiment, je pense, pour ça qu'on y arrive, parce qu'on a des revenus, enfin, des frais qui sont quand même moins importants. Après, il ne faut quand même pas oublier quelque chose. C'est qu'avoir un voilier, à la base, c'est un investissement. Donc, il faut avoir quand même l'argent à la base. Il y a de tout. Il y a des voiliers qui coûtent 10 000 euros et il faut tout retaper. Et puis bon, on peut aussi très bien trouver des voiliers à 150 000 euros. Donc bon, ça dépend vraiment du budget qu'on a à la base. Enfin, il y a quand même un budget au départ. Et surtout, il y a un budget annuel. C'est-à-dire qu'un voilier, il faut l'entretenir. Et sinon, il tombe en ruine. Donc, ce n'est pas bien. Puis en termes de sécurité, ce n'est vraiment pas top. Donc, à la fois, on a, c'est vrai, moins de frais. Donc, ce qui nous permet de pouvoir voyager, donc de travailler un peu moins. À la fois, il faut quand même qu'on maintienne un niveau minimum pour pouvoir entretenir notre voilier tous les ans. Alors après, en termes, combien ça coûte d'entretenir un voilier ? Ça dépend complètement du bateau. Ça dépend de plein, plein, plein de choses. Mais grosso modo, c'est à peu près, on vit en général sur 10 % de la valeur de ton voilier. En entretien, c'est plus ou moins vrai, selon ce que tu casses, ce qui ne va pas, les faiblesses du bateau. Voilà, il y a des années, on a mis beaucoup plus que 10 % de la valeur du voilier. Et là, cette année, on devrait être assez stable. Et donc, normalement, avec quelques milliers d'euros, à la fin de l'année, on devrait pouvoir entretenir notre bateau correctement. Donc voilà, ça dépend un petit peu de tout ça. Puis après, concrètement, combien on gagne ? En fait, notre revenu, il est finalement similaire à n'importe quel freelance de ce métier-là. Parce qu'on pratique les mêmes tarifs que les collègues. La seule différence, c'est qu'on est en remote ou alors qu'on bouge des... Pour longtemps. Mais après, pour parler un petit peu de chiffres, on peut... En fait, c'est le problème d'être freelance. En fait, ce n'est pas un problème lié au bateau, c'est que c'est totalement aléatoire. Il y a des mois où on va gagner 800, 1 000 euros. Ce qui est très bien pour nous sur des petits mois où on n'a pas trop de frais. Et puis, il y a des mois où on va gagner un peu plus. On va être entre 2 000, 3 000 ou 4 000 sur des mois super top. Ça n'arrive pas souvent. Mais voilà. Et sur ces mois-là, en fait, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on économise, on est vraiment de côté pour l'entretien du bateau, pour des éventuelles casses, etc. Parce que, voilà, autant la vie en bateau ne coûte pas grand-chose, autant l'entretien du bateau est très, très... Enfin, très, très... Ouais, c'est cher, quoi. C'est cher. La moindre chose qui casse, je pense, par exemple, l'année dernière, pour donner un petit exemple concret, on a le frigo qui est tombé en panne. Alors, il y en a un en bateau qui vivent sans frigo. C'est vrai que pour nous, c'est quand même un confort dont on ne se passerait pas vraiment. Et il a fallu le changer. Alors, nous, on répare tout nous-mêmes. Enfin, en tout cas, on essaye. Mais malgré tout, il faut acheter la pièce. Et un frigo comme ça, spécifique au bateau, ça coûte 800 euros. Donc, voilà, il fallait quand même avoir 800 euros de côté à ce moment-là pour pouvoir réparer le frigo. Il y a d'autres moments où on a la pompe de douche qui a cassé. Alors, c'est pareil, on peut très bien nous faire de douche. Mais c'est vrai que c'est un confort qui est agréable. Donc, alors bon, la pompe de douche, ça ne coûte pas très cher. Mais voilà, il faut quand même avoir du budget de côté pour assumer les pannes et les casses. Parce que c'est vrai que le bateau, ça se cotait nomade, voyage, etc. Il y a quand même beaucoup le côté plaisance, tourisme, etc. Et donc, tous les professionnels autour du bateau, ce sont des gens qui visent une clientèle qui n'est pas nous, en fait. Qui visent plutôt le touriste, soit qui va venir passer une semaine sur le bateau. Et donc, il y a quand même un budget intéressant à dépenser. Soit le propriétaire du bateau, qui a un bateau dans une belle marina, qui vient quelques semaines par an avec sa famille et ses amis. Donc, on n'est pas vraiment la cible des professionnels du monde du bateau. Et malgré tout, on dépend d'eux aussi sur tout ce qu'ils vendent et sur les tarifs. Donc voilà, il faut aligner, quoi. Ok. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi le bateau ? Donc, tu disais qu'en fait, au départ, c'était plus un voyage. Vous n'aviez pas forcément prévu de gagner votre vie de cette manière. Vous étiez parti en voyage sur le bateau. Pourquoi est-ce que vous aviez choisi ce mode de transport plutôt qu'une autre manière de voyager ? Très bonne question. En fait, on a toujours parlé de voyage. On est ensemble depuis assez longtemps. Et voilà, de toute façon, on savait qu'un jour, on allait partir loin et longtemps. Et c'est vrai que Lucas, en fait, c'est un petit peu un marin dans l'âme. Il est sur un voilier. Enfin, il est né à l'hôpital, mais trois jours après, il était sur le voilier. Et donc, il a toujours baigné dans cet univers. Il a toujours navigué avec ses parents quand il était plus jeune. Alors, il n'a pas forcément vécu très, très longtemps en termes de, je dis, sur le voilier. Mais la mer, le bateau, ça a toujours fait partie de sa vie. Et lui, depuis qu'on s'est rencontré, il m'a toujours dit, non mais on va voyager, mais on va voyager en bateau. Alors, au début, je le regardais un petit peu étrangement en disant, c'est un petit peu bizarre ton histoire. Parce que moi, je suis une vraie terrienne. Je me penchais des vaches. J'aime beaucoup. Et finalement, au fur et à mesure, il en a parlé pendant des années. Il y a eu un moment où on a eu un peu un déclic dans notre vie. Lucas a eu un accident de moto. Il est resté un an et demi sur le canapé à pouvoir bouger. Et donc, quand il s'est remis de son accident, on a eu vraiment ces déclics de, bon, là, ça y est, on voyage. C'est bon, on s'y met, on planifie quelque chose, on part. Et là, Lucas m'a dit, ça ne te dirait pas d'essayer de prendre des cours de voile. Et puis, tu me dis, si ça te plaît. Et voilà, du coup, je me suis inscrite sur deux semaines de cours intensifs, alors au Glénan, pour ceux que ça intéresse. Super école de voile. Et ça m'a vachement plu. En fait, je me suis dit, c'est génial, le bateau. Ah ouais, il y a toutes les possibilités. Parce qu'à la fois, il y a le côté navigation, il y a le côté entretien du bateau. Il y a le côté apprendre le vent, apprendre les étoiles, apprendre... C'est super complet. Et donc, je lui ai dit, vas-y, allez, on tente, on part en bateau. Donc, j'étais super content. Et bon, pour moi, ça a été pas mal d'apprentissage quand même. Parce que quand on n'est pas marin, à la base, c'est vraiment un univers un peu étrange et compliqué. Mais voilà, on s'y fait bien, on va dire. Et voilà, en fait, c'est comme ça que le bateau est venu. Ok, bah top. Hop, comme histoire, je connais les Glénans. J'y étais en mars. Pas pour moi, mais parce que j'ai des amis qui sont des voileux aussi. Et du coup, je suis passée là-bas. Et à Concarneau, plus précisément. Et donc, ça fait combien de temps que... Alors, pendant combien de temps est-ce que vous avez juste voyagé ? Et depuis combien de temps est-ce que vous avez rajouté le côté freelance ? Alors, on voyage depuis vraiment concrètement avril 2016. On a acheté le bateau en janvier 2013. Donc, on a passé trois ans, en fait, à le préparer et à se préparer. Parce que comme je disais, moi, j'étais pas voileuse à la base. Donc, j'ai quand même passé un moment à prendre des cours de voile, à partir avec des copains sur des traversées pour me familiariser un petit peu à cet univers. Parce que quand même, j'allais bientôt être le seconde d'un bateau. Donc, il fallait gérer. En fait, quand on est parti en avril 2016, Lucas venait juste d'ouvrir son auto-entreprise. Donc, on est parti avec ça dans les bagages. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas utilisé tout de suite. Parce que forcément, pour travailler, il faut quand même être un peu posé. Il faut prendre le temps. Ça demande du temps. C'est pas comme ça, entre deux navigations, qu'on peut créer vraiment une entreprise. Donc, en fait, on est parti d'abord en Méditerranée. On est parti de Bordeaux. On a descendu tout le Portugal. On a passé le détroit de Gibraltar. On est rentré en Méditerranée où on a profité pendant un petit moment. On n'a pas été très, très loin. On avait beaucoup plus d'ambition au départ pour la Méditerranée. Puis finalement, c'est pas une mer très facile à naviguer. Donc, c'est une des raisons. Par exemple, la Méditerranée, pour revenir un petit peu sur le budget, c'est une mer qui... Enfin, c'est une mer. C'est-à-dire que tout est très cher en Méditerranée. Les ports sont hors de prix. Il faut compter entre 80 et 200 euros la nuit. La nuit. Enfin, le mois. La nuit. Dans une marina. Et bien ça, par exemple, c'est clairement hors de notre budget. Ou alors, il faudrait se poser et travailler comme des acharnés. Mais donc, du coup, c'est pas vraiment le bout de la manœuvre. Et les mouillages sont super beaux. Mais c'est vrai que la Méditerranée, c'est une mer où la météo est très changeante. Donc, c'est compliqué d'être à l'abri dans un mouillage pendant très longtemps. Comme on le fait là actuellement aux Antilles. Donc, ça nous a un petit peu refroidi sur le voyage. Donc, en fait, fin 2016, on est parti se réfugier au sud de l'Espagne. À Cartagène, exactement. Et là, c'était un des seuls ports de la Méditerranée qui est dans un budget accessible. En fait, on payait 250 euros le mois pendant l'hiver. Et puis après, au printemps, c'était un petit peu plus cher. On était dans les 350. Mais bon, voilà, ça restait un budget qui était possible et abordable pour nous. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment manancé l'activité. Que moi, je me suis vraiment formée. Et qu'on a commencé en fait à devenir de vrais digital nomades. Ok. Super, super histoire. Bon, l'avant-dernière question. Tu l'as un peu essaimé parfois dans certaines choses que tu as dites. Mais est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse de ce que tu trouves compliqué dans ce mode de vie de digital nomade freelance sur un bateau ? Alors oui, en effet. Concrètement, qu'est-ce qui est compliqué ? Alors d'abord, la vie en bateau. La vie en bateau, c'est génial. Mais voilà, il y a énormément de contraintes météorologiques, des contraintes techniques, des contraintes de confort. C'est vrai qu'on est en fait quand même dans un compromis de confort spartiate. Donc c'est vrai que c'est parfois pas évident. Ce que je disais par exemple tout à l'heure sur l'électricité. C'est vrai qu'il y a des fois, ça m'agace. Ça m'agace, il n'y a plus assez de vent. Je n'ai plus assez de batterie sur mon ordinateur. Et pourtant, il faut que tu travailles. Donc du coup, c'est énervant parce qu'il faut allumer le moteur. C'est à la fois des moments comme ça, un petit peu casse-pieds. Mais c'est vrai que ça nous apporte tellement à côté parce qu'on voyage vraiment lentement. On n'est pas pressé. On a le temps de rencontrer les gens sur place. On a le temps de vivre en fait. C'est ça qui nous plaît énormément. Donc tous les mauvais côtés, on les accepte finalement. Il y a aussi parfois ce manque de stabilité qui est un petit peu compliqué. Mais je ne suis pas sûre que ce soit une erreur en bateau. Je pense que c'est une erreur en nomadisme. Parce que tu crées une routine à un endroit. Là, par exemple, c'est clairement le cas. Ça fait depuis le mois de février qu'on est en Martinique. On s'est créé une petite routine. On commence à connaître un petit peu les gens. On est bien. Tous les matins, on se lève. On sait ce qu'on fait. Finalement, c'est comme tout le monde. Et dans un mois, on va partir. Et c'est vrai que là, du coup, il y a tout à recommencer. Et parfois, c'est perturbant. Et à la fois, il ne faut pas s'y lier parce que derrière, tu as des clients. Alors, nous, tous nos clients sont au courant de notre situation. En fait, on le lit. Mais bon, malgré tout, on a un contrat qui nous lit. Et donc, même s'ils peuvent être compréhensifs parce que pendant 2-3 jours, tu ne vas pas être disponible pour une raison x ou y. Le type, il t'a quand même payé une prestation. Et donc, tu te dois de l'amener à bien. Donc, le manque de stabilité, parfois, ça peut être un peu compliqué et stressant. Et puis après, il y a tout le côté administratif qui n'est vraiment pas évident à gérer. Je dirais que c'est peut-être même le côté le plus casse-pied pour nous, en fait. Parce que là, c'est la seule chose sur laquelle on n'a aucun pouvoir, aucune façon vraiment d'agir. Tout le reste, en fait, on peut le gérer. Et tout le reste, c'est vrai que ce sont des problèmes, mais on trouve toujours des solutions. Le manque de stabilité, tout ça, voilà. On peut gérer avec les clients, le bateau, la météo, etc. Tout ça, tu gères. Le problème, c'est quand tu te frottes à l'administratif, en fait, c'est une espèce de grosse machine qui est piscée depuis des centaines d'années. Et l'administration ne comprend pas ce qu'on fait. Et c'est complexe. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de statut de digital nomade. Malgré tout, je vois que c'est de plus en plus reconnu. De plus en plus, les autorités se prennent un petit peu, en fait, cette question au sérieux. Parce qu'on est loin, nous, d'être les seuls. Mais voilà, c'est compliqué parce que quand tu es en France, tu es obligé, quand tu es français et donc que tu as une entreprise française, il te faut une adresse fiscale. Sauf que tu n'as plus d'adresse, quoi. Nous, on n'a plus d'adresse. Donc, en fait, tu peux jongler avec, soit mettre ton adresse chez des prestataires. Je pense, par exemple, à Courrier du Voyageur, je ne sais pas si tu connais, qui propose, en fait, une domiciliation. Mais c'est vrai que c'est très bien, mais c'est payant. Donc, il faut avoir ce budget aussi tous les mois. Donc, du coup, nous, on se débrouille avec la famille, etc. Mais c'est toujours très compliqué sur les impôts quand on doit déclarer. Alors, l'adresse fiscale, elle est là, mais l'adresse postale, en fait, on n'en a pas. Enfin, voilà, l'administration ne comprend pas tellement. Et voilà, c'est un peu, pour moi, le point noir de ma situation, c'est ça. Et à la fois, j'ai quand même bon espoir parce que je vois que ça bouge. Je vois que le nomadisme est de plus en plus pris en compte. Et dernièrement, les gouvernements qui s'enchaînent depuis quelques années prennent de plus en plus la question du mode de travail freelance au sérieux. Donc, je pense que, voilà, peut-être que d'ici quelques années, je ne sais pas si ce sera complètement réglé. Mais ce sera en tout cas, enfin, voilà, j'ai vraiment bon espoir quant à l'amélioration de nos statuts. Et voilà, on peut, par exemple, prendre l'exemple sur la Suisse. Alors, je ne sais pas exactement comment ils ficelaient leurs statuts, mais ils ont un statut voyageur. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que quand ils décident de partir, ils vont à l'administration, ils cochent une petite case, je voyage. Et tout ce qui est impôts, fiscalité, etc., tout est réglé par rapport au fait qu'ils sont hors du pays. Ça, c'est juste génial. J'espère qu'un jour, on y arrivera en France. Et voilà, après, le dernier point qui peut être peut-être un petit peu compliqué sur ce mode de vie. Alors, ça, ce serait plus inhérent au bateau, c'est notre originalité, en fait, du fait d'être un bateau. En fait, c'est à la fois une force et à la fois une faiblesse parce que c'est vrai que, je ne vais pas le cacher, il y a des moments. Bon, en refuyant un peu, en leur disant, voilà, on voyage, etc. Et c'est vrai que, du coup, les personnes en face de toi se disent, bon, c'est vrai que, voilà, la personne, elle a quand même traversé l'Atlantique, elle est capable de réparer un moteur, etc. Donc, je pense que je peux lui faire confiance pour faire mon site web. Et à la fois, c'est parfois une faiblesse, et c'est là où c'est parfois un peu problématique parce que, et ça, je pense que ce n'est pas un nom de bateau, mais c'est le nomadisme, les clients ont peur de nous voir disparaître. Ça, c'est marrant parce qu'à la fois, on leur dit, non, mais vous savez, on travaille en remote, quoi. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin qu'on soit là. C'est bien quand on est en direct, mais ce n'est pas une obligation. Et ça fait un petit peu peur aux gens. Donc, ils me disent, oui, mais comment on fait si vous disparaissez ? Mais je ne peux pas disparaître. On est lié sous le contrat. On est une pré-entreprise. C'est vrai qu'on bouge, mais bon, voilà, quand il y a un contrat qui vit, on ne peut pas vous inquiéter. Et quand bien même, je déciderai demain de changer de vie parce que c'est vrai qu'on a cette image de personne un petit peu instable, ce qui n'est pas vrai, mais bon, c'est l'image qu'on renvoie. Parce qu'on voyage et qu'on bouge beaucoup. Je leur dis, ben voilà, je m'occuperai de fermer mon entreprise dans les règles de l'art. Et pourquoi pas vous viendrez vers le contraire. Et oui, ça, c'est un aspect qui est parfois un petit courtier à gérer avec les clients qui ne comprennent pas qu'on puisse être stable en étant mouvant. Je trouve ça vraiment super intéressant, tout ce que tu soulèves avec ce qui est compliqué. Bon, je ne pose pas la question inverse de qu'est-ce que tu trouves bien, parce que j'ai l'impression quand même que ça se ressent dans ce que tu racontes. Et si vous avez choisi ce mode de vie, si vous restez dedans, c'est aussi parce que ça vous plaît. Je connais effectivement le courrier du voyageur. En tout cas, j'en ai entendu parler justement par d'autres digital nomades. Moi, je n'étais pas encore dans la situation. Donc, je n'ai pas encore testé ça. Puis de toute façon, je suis maintenant domiciliée chez mes parents. Donc, je ne pense pas en avoir besoin tout de suite. Et sur la Suisse, je ne savais pas qu'ils avaient ce fonctionnement du voyageur. Et je trouve ça déjà assez intéressant. Du coup, on en arrive à notre dernière question. Est-ce que tu peux... Enfin, quel serait ton conseil à ceux qui veulent devenir digital nomades sur un bateau ? Et comme je n'ai pas posé la question, si tu veux rajouter un petit message d'encouragement ou un truc pour dire à quel point c'est cool, c'est aussi le moment. Oui, alors, oui, déjà, c'est clair. La vie en bateau nous plaît énormément. Après, je ne sais pas. Des fois, on nous demande combien de temps vous allez faire ça. On n'en a pas la moindre idée. On fera ça le temps que ça nous plaira. Le temps que notre activité nous permettra de vivre de cette façon-là, en fait. Qu'est-ce qui est bien en bateau ? En quelques mots, rapidement, c'est, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est tout un univers. Ce n'est pas seulement juste la mer et voyager. Tu es multifonctionnel quand tu vis sur un bateau. Tu es à la fois plombier, mécanicien, marin. Tu apprends à tout faire. C'est vraiment merveilleux. Et quand tu navigues vraiment en pleine mer, c'est vraiment au milieu de la nature. C'est un truc super fort, vraiment, à vivre. Voilà, qui fait que tous les marins qui vivons comme nous sur notre bateau, c'est pour ça qu'on est là. Parce que sinon, c'est beaucoup de galères aussi. Et ce qui est d'ailleurs très drôle, c'est que quand on se rencontre entre copains bateaux, on parle beaucoup plus des galères que des bons moments. Ça me donne vraiment beaucoup. Et après, pour donner les conseils des gens qui voudraient devenir digital-maître sur un bateau, je dirais d'abord, ayez envie de vivre sur un bateau. Parce que c'est quelque chose, ça change une vie. Au début, moi, je galérais énormément sur le bateau. C'était, je me connais partout. J'avais énormément de mal de mer. C'est quand même un milieu hostile. La mer, voilà, c'est pas évident. À la fois, on n'est pas non plus des gros fous. C'est vrai que parfois, les gens ont l'image du Vendée Globe. Tu vois, non, non, on n'est pas comme ça en train de faire 180 jours de navigation sans s'arrêter, etc. Mais voilà, tu es dans un élément. C'est un petit peu comme la montagne, en fait. Tu es dans un élément qui ne te demande pas ton avis, qui est là, qui existe. Et c'est plus à toi de courber l'échine, puisque tu ne seras jamais plus fort que l'océan. Donc, c'est plus d'abord avoir une passion pour la mer, le bateau et ce mode de vie vraiment de marin, on va dire. Et après, c'est vrai que si ça plaît et qu'en plus, tu as des compétences et des aptitudes qui te permettent de travailler en remote, comme ça, sur le voilier, le petit conseil, c'est d'essayer d'être au maximum organisé en termes de prendre de l'avance, on va dire, et d'anticiper toutes ces questions de connexion. Parce qu'en fait, c'est vrai que les escales, les escales boulot, on les choisit vraiment en fonction de la connexion, en fonction du confort qu'elles vont nous apporter. Mais je prends par exemple, on aurait trouvé un petit mouillage un peu plus loin de là où nous sommes, un mouillage magnifique avec des tortues, l'endroit est juste somptueux. Et en plus, il y a toute une petite communauté de gens en bateau qui vivent, donc c'est vrai que c'est super sympa. Mais en fait, on ne capte pas Internet. Donc, du coup, c'est un lieu où on va plutôt aller les week-ends quand on a envie de faire un peu de bateau. Mais voilà, on ne peut pas y vivre vraiment pour travailler. Donc, on est trouvé un endroit un peu moins sympa, l'eau n'est pas top-top, donc on ne peut pas s'y baigner. On est obligé d'aller à terre pour prendre des douches ou alors sur le bateau quand on a assez d'eau. Et voilà, il y a quand même aussi des contraintes. Du coup, c'est vrai que tu vois, les copains bateaux qui ne sont pas nomades digitales, eux, ils vont vraiment tout le temps où ils veulent. Et nous, on a en plus cette contrainte, en fait, de trouver des endroits un peu spécifiques pour pouvoir mener à bien le boulot. Voilà. Mais sinon, c'est être super organisé en termes de bateau, être à l'aise sur le bateau, aimer ça. Et après, je pense que le reste, l'activité, finalement, ça vient. Ça vient, mais après, il ne faut pas avoir peur aussi de se poser longtemps. C'est vrai que nous, notre petit, parfois, enfin, tristesse, notre petite tristesse, c'est que tous nos copains bateaux s'en vont. Parce que finalement, les gens sont plus dans un mode de voyage court, entre guillemets. Il y en a qui vont les prendre 2-3 ans, mais bon, bref, ils voyagent plus vite que nous parce qu'ils n'ont pas cette contrainte de devoir faire de la clientèle et être un petit peu stable pour travailler. Et donc, on voit beaucoup de copains partir. Alors, on s'en refait plein d'autres. Mais voilà, il faut aussi avoir en tête que ce n'est pas que du voyage tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme on l'aimerait parfois. C'est savoir se poser. Au moment où ça nous plaît beaucoup, rester plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est quelque chose qui nous botte bien. Comme je vous disais tout à l'heure, le mot de ce que tu avais, ça nous plaît, quoi. Ok, super. On arrive à la fin des questions que j'avais pour toi, Sonia. Donc, je te remercie beaucoup pour ton témoignage, pour ce que tu as partagé. J'espère que ça a répondu aux questions principales que se seront posées les gens par rapport au nomadisme digital en bateau. Tu m'as aussi parlé d'un blog que tu avais mis sur pause momentanément et que tu viens de relancer. Est-ce que tu peux nous dire le nom et je mettrai le lien dans l'article qui correspond au podcast ? Oui, carrément. Alors, c'est web-adventure.com slash blog. Voilà. Donc, en fait, c'est le blog où vous allez trouver un petit peu toutes les histoires bateau. Et c'est vrai que là, depuis quelques temps, j'aborde un petit peu aussi la question de nomadisme digital et de freelance. Ok, super. Ben, merci beaucoup et bon courage et bonne continuation à toi et Lucas. Ben, merci beaucoup à toi. À bientôt. Voilà, cette interview est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir écoutée. Si vous avez encore des questions sur le fait d'être digital nomade en bateau, n'hésitez pas à les poster en commentaire sous l'article. J'aimerais bien aussi avoir vos retours sur le format podcast de l'interview. Comme j'ai dit au début, c'était la première fois qu'on faisait un format audio pour l'interview. Mais c'était fait par Skype. Donc, voilà, il y a la qualité Skype qui va avec. Donc, j'aimerais savoir si vous préférez avoir de l'audio, même si c'est avec cette qualité sonore. Ou si vous préférez l'écrit parce que ce n'est pas assez agréable à écouter. Voilà, donc j'attends aussi vos retours en commentaire de l'article. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada